Alors chers frères compatriotes, vous avez constaté le RPG arc-en-ciel avec cette affaire de Kasori Fofana. Je vais vous expliquer les dessous de cela. Rapidement, on va se quitter. Le RPG arc-en-ciel, Kasori Fofana à la tête du RPG arc-en-ciel, même si ce n'est pas encore définitive parce qu'on dit l'exécutif du parti, mais je crois que ce sera définitive. Je vais vous expliquer pourquoi le choix du RPG, pourquoi le choix de Kasori, pourquoi le choix est porté sur Kasori. Et qu'est-ce qui se trame en dessous ? Et vous allez comprendre, c'est pourquoi je demande à Célo de se réveiller. Le RPG arc-en-ciel, après le départ d'Alpha Kondé, le RPG arc-en-ciel a regardé partout. Qui peut prendre le flambeau, qui peut faire l'unanimité et qui peut aussi faire gagner le RPG arc-en-ciel aux élections présidentielles. Alpha Kondé, il n'est pas étranger dans cette affaire parce qu'on ne peut pas porter le choix sur Kasori. Alpha encore est vivant, qu'il n'est pas consulté. Même les enfants, en profane, en politique, ils peuvent comprendre ces combines-là. Alors, quand Alpha Kondé est parti et que, les militants du RPG arc-en-ciel, certains militants ont compris qu'Alpha Kondé ne peut plus revenir, ils ont commencé à parler en disant, cette fois-ci, si nous devons choisir quelqu'un pour représenter le RPG, ça ne sera plus quelqu'un issu de la route Guinée. Si c'est ça, nous, on ne va plus voter. Vous avez écouté des jeunes sur la toile. Et ce que les jeunes disaient sur la toile, c'est ce qui se tramait aussi dans les quartiers en Guinée un peu partout. Alors, ils ont dit, choisir un Mohamed Djané, ça sera la mort assurée du RPG arc-en-ciel. Choisir un honorable Amadou Damaro Kamara, ça sera la mort du RPG arc-en-ciel. Choisir un Tibou Kamara est impossible. Ça ne pense même pas, ça ne réfléchit même pas à cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils disent, bon, écoutez, il y a quelqu'un qui est en basse-côte, qui a de ce qu'on appelle, ce que je disais tout de suite, de la hargne. Cette personne a de la hargne. Cette personne, à l'ososé, il fallait qu'il y en ait, à Yaïghara, à Mugaouma, à Sousa Fou. Ils ont dit, Kasori Foufana, il peut nous conduire très loin. Je vais vous expliquer. Tout à l'heure, restez à connecter. Il y en a qui vont dire, Kasori, le Chinois est mort, ah ceci. Laissez cela, ça c'est la forme. D'accord ? Vous allez dire, on a vu Kasori à l'oeuvre, laissez cela, ça c'est la forme. Parce que, cette forme-là, si vous vous focalisez sur ça, vous allez rater complètement le fond. Et puis, les militants du RPG arc-en-ciel sont prêts à vous dire, « Ah, maintenant, nous sommes égaux. » On a trop comparé Alpha Condé à Selou d'Alain Diallo. Vous avez dit que Alpha Condé est un président, Selou a juste été des ministres et puis premier ministre. Comment on peut comparer un président à un premier ministre ? Alors, les militants du RPG arc-en-ciel sont prêts à vous dire aujourd'hui, « Ah, voilà, Kasori n'a jamais été président, il a toujours été ministre, premier ministre. » Maintenant, Selou premier ministre, Kasori premier ministre, « On ne peut plus, ils sont égaux. » Sauf que la combine dans tout ça, c'est que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des lobbies en basse-côte. Des lobbies en basse-côte qui sont prêts à manager Kasori un peu partout en basse-côte. C'est comme si le choix portait sur Kasori, tous ces gens qui s'étaient débarrassés du RPG arc-en-ciel issus de la basse-côte à cause de la mauvaise politique d'Alpha Condé vont revenir dans le RPG arc-en-ciel à cause de Kasori Fofana. Tout simplement à cause de son ethnie. Alors, n'oubliez pas cela, cette partie-là. Vous allez dire, « Selou, Kasori, 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 Kasori » Sauf que le discours ethnique va encore frapper là. On va dire au baga, au sousou, à « Ouakolonde ». Maintenant, Alpha mouna Kasori, attendez, n'a pas de RPG. Donc, moubirine laman, moura vote Kasori. Ouakolonde, Kasori ta an a basse-côte. Donc, basse-côte kanara. Donc, birine a, birine, birine Kasori, birine a vote Kasori. Birine a Kasori mari. Parce que Kasori ta, basse-côte dina ra, et puis voilà, nous finis mengira. Menga yaman luma basse-côte. C'est le discours. Et c'est là, le grand jeu se passe. Les lobbies vont commencer leur travail bientôt. Kasori étant l'enfant accepté de l'Anse-en-A-Comté, Kasori étant un ancien chouchou de l'Anse-en-A-Comté, qu'est-ce qui va se passer ? Les éléments du PUP, ils voient bien l'arrivée de Kasori Fofana. Ils disent, oui, acceptons-le. C'est notre fils. Oui, acceptons-le. C'est lui. Il a travaillé avec notre père. Et puis, nous allons l'accompagner. Vous avez des gens comme les Malik Sankon, qui sont prêts à manager Kasori en basse-côte. Vous avez des gens comme les Baidi Haribo. Baidi Haribo, par le passé, sous le régime d'Alfa-Comté, qui a dit, Ah non, vous avez des prêts, 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 vous avez des prêts. Vous avez des prêts, vous avez des prêts. Maintenant, Kasori est un prêts. Parce qu'il a fini le RPG représentant, même si ce n'est pas définitif. Et Baidi Haribo, il a eu avec ce discours. Vous avez des prêts, qui a fini le RPG. Donc, il y a une bonne chose à comprendre. Des gars comme les Baïdi Haribo, les gars comme les Aboubacar Marissa Kamara, les gars comme les Boboudi, comme les Molim Touré, comme les Aboubacar Souma, les Aladj Serounan, le grand chef, le patriarche de la basse-côte. On va attacher les digos là, on ira vers le vieil homme, même si, ok, il a une certaine affection pour Senouda Lendjalo, mais écoutez, on va le dire à Kolo, je ira dire à Moutan Nago. Voilà, c'est la Guinée. Je suis en train de vous dire la vérité. Que vous voulez ou pas, c'est comme ça. Le vieux là, Selou c'est son fils, mais Kasuri c'est son autre fils. Alors, qu'est-ce qu'il va faire ? Est-ce que le vieux va choisir Selou en laissant Kasuri ? Ou bien il va dire, allez-y, je vous bénis, vous, tous les deux, allez-y, que le meurtre remporte. Alors, le vieux retiré, mais les autres membres de la basse-côte, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Le discours va envahir ces autres-là. Ça sera un discours purement ethnique qui sera tenu là en basse-côte. Que vous acceptez ou pas, ça sera comme ça, c'est de la politique, c'est du manège. Des gars comme les faux des Bangoura, ah oui ! Les élages, Suna Yansané par exemple, ces gens-là, ils vont coacher Kasuri, ils vont l'accepter. C'est pourquoi je dis, nous autres, nous avons vu Kasuri à l'oeuvre, nous autres, nous pouvons dire, ah non, le RPG a fait un mauvais choix. Mais dans la stratégie, dans la stratégie politique-politicienne, le RPG a placé juste la personne qu'il fallait. Les intelligents vont comprendre. Et c'est pourquoi je demande un nouveau discours de ces loups, un nouveau discours là. Parce que, le RPG est en train de réfléchir. Il faut venir avec quel discours ? En basse-côte. Parce que si le RPG, en portant Kasuri, remporte là, la basse-côte, on sait déjà le résultat en votre Guinée. Même si quelques personnes sont conscientes déjà, effectivement, de ce que le régime d'Alpha Kondé a fait. La forêt, c'est là-bas, tout va se jouer. C'est le dessous du choix porté sur Kasuri, sur la personne de Kasuri. Réveillez-vous, cadre de l'UFDG. Réveillez-vous, c'est l'Udala Njano. Réveillez-vous, militants sympathisants de l'UFDG. Que vous voulez ou pas, c'est la politique, c'est la nouvelle stratégie du RPG arc-en-ciel. Que vous acceptez ou pas, c'est la nouvelle stratégie. Vous allez dire, ça ne nous fait rien, ça ne nous fait même pas trembler. Celle-là, vous allez perdre. En politique, on ne prend rien à la légère. Ça, c'est une notion politique. Parce que ce que vous considérez comme moins que rien, c'est ce qui risque de vous faire perdre. En Guinée, les partis politiques, c'est l'ethnie. Comprenez cela, c'est l'ethnie. Ceux qui supportaient Célouda Ndjalo hier, issus de la basse-côte, déçus du pouvoir d'Alpha Kondé, ils vont changer de langage, ils vont changer de vision. Parce qu'on va leur dire tout simplement que c'est un fils de la basse-côte qui est là, qui est à la tête du RPG arc-en-ciel. Donc, venez. Alpha Kondé était là, ce n'était pas Kassoury qui était à la tête de l'État. C'est Alpha Kondé qui était président. Maintenant que nous avons la capacité de revenir au pouvoir, comme nous étions au pouvoir, ils disent, nous étions au pouvoir, en parlant de l'Ansanakonté. Nous avons la capacité de revenir au pouvoir, comme nous étions au pouvoir. Le pouvoir doit rester en basse-côte. Ça sera effectivement le discours. Le pouvoir doit rester en basse-côte. D'accord ? Et le RPG qui est là, la route Guinée, tout ça, tout ça, tout ça, la forêt, un peu partout, ils vont dire, de toutes les façons, écoutez, Kassoury à la tête de l'État, ça nous permet aussi de nous positionner. Ça nous permet effectivement de revenir aux affaires. Donc, chers frères compatriotes, comprenez un peu la politique. La politique, elle est sale et sombre. Elle est absurde. La politique est difficile à comprendre. Mais faites un effort pour comprendre. Vous allez comprendre. Par fini, je dis à camarades de lutte, c'est l'Oudal Njalo, réveillez-vous. Vous connaissez Kassoury, il vous connaît. Réveillez-vous. Ayez de nouveaux discours. Sur ce, je vous dis bonsoir. À demain, Inch'Allah. Je vous aime, je vous adore. Et nous serons toujours là pour faire cette veille de conscience. Parce que le peuple, aujourd'hui, les gens se disent, s'il y a élection et que Sélou Dalé ne remporte pas cette élection, ça sera de l'injustice. Mais, de l'injustice, quelle injustice? L'injustice, Dieu, l'injustice du peuple ou l'injustice tout simplement de la malchance? Ne parlez pas d'injustice en matière de politique pour le pouvoir. S'il y a élection que quelqu'un perd, cette personne a manqué de politique politicienne pour gagner le pouvoir. Surtout un gars comme Sélou Dalé Njalo, avec la masse derrière lui. s'il perd le pouvoir maintenant en Guinée, c'est qu'il manque de politique politicienne. Ça ne sera pas la faute des militants de l'UFDG. Parce qu'à chaque élection, eux, ils vont voter. Mais qu'est-ce qui doit accompagner le bulletin des militants de l'UFDG? C'est la vision, la politique politicienne de Sélou Dalé Njalo. Et cela ne doit pas manquer. Bonne soirée. À demain, Inch'Allah. Je vous aime. Et merci beaucoup pour les 800 étoiles. Je vous ai dit que j'ai besoin de la qualité et non de la quantité. Vous étiez maximum 400 personnes. Ça me va largement, largement. Et je suis fier de vous.